Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur mon entraînement. Séance du jour spéciale dénivelé positif. Alors cette séance, ça va être à la fois un test et un entraînement puisque je vais me mesurer sur 3 heures de dénivelé positif dans une petite côte à pente élevée pour voir combien en 3 heures je suis capable de cumuler de dénivelé positif. Le principe de la séance du jour, il est assez simple. Je vais prendre une côte raide, une côte de 27% exactement, je vais la monter jusqu'à atteindre 200 mètres de dénivelé positif. Je descendrai par le même trajet. En bas, je poserai mon ravitaillement et pendant 3 heures, je vais faire le maximum d'allers retours. Si toi aussi, tout comme moi, tu es passionné de trail et tu cherches à progresser, alors rejoins-nous ! Allez, à cette théorie, je me change et on se rejoint sur place ! Je suis sur le lieu du départ. Vous voyez, la première partie de la côte se retrouve derrière moi. On va filer derrière. J'ai trouvé un lieu où je vais pouvoir poser mes affaires. Ça va être le point de ravitaillement pendant les 3 heures, je pourrais faire mes allers-retours et récupérer de quoi boire juste à côté. Et puis, on part sur 3 heures d'aller-retour dans la côte qui est donc juste derrière. J'essaierai de vous faire des vidéos au fur et à mesure démontées, même si je vais surtout être concentré dans l'effort. Donc, peut-être de temps en temps quelques vidéos et en tout cas, je vous ferai le débrief juste après. On se retrouve tout à l'heure. A plus ! Je viens de prendre un petit ravitaillement qui ne fait pas de mal, finalement, un peu froid au départ, mais presque un petit peu chaud maintenant. Alors, la technique que j'ai mise en place, c'est de faire les montées en rythme et d'accélérer dans la descente en espérant que les quadriceps supportent les plus de 2000 de dénivelé négatif et que ça me permette, malgré tout, de continuer mon rythme en montée ! Allez, à toute ! Une heure et demie de dépassée, je suis au milieu de la septième montée. Pour l'instant, tout roule, j'ai trouvé un rythme efficace, pas trop fatigant. Je monte globalement à 1100 mètres à l'heure et je descends à 2200, voilà, pour ceux qui aiment les chiffres. On va voir si on est capable de relancer la dernière demi-heure, on en reparlera tout à l'heure. En attendant, je me débrouille dans les cailloux, plus je refais la boucle et finalement, plus je me dis qu'elle est quand même un poil trop technique et trop grasse pour optimiser l'allure et puis surtout, en fait, la répartition du dénivelé n'est pas idéale. On a le stern entre portions très raides comme celle dans laquelle je suis et des portions presque plates, en fait, où je dois relancer et courir alors que, idéalement, une pente régulière aurait été plus optimale. la pente lissée de moyenne sur les 200 mètres, enfin, finalement, il y a 180 mètres de déplus sur un kilomètre presque tout pile, on a 18% monté. Donc, ça manque un petit peu de pente, finalement, ce parcours, mais super entraînement. Bon, allez, je continue parce que là, je m'essouffle, à toute ! 2h35 d'effort, on est sur la 11ème boucle. Si j'arrive à relancer un petit peu, je pourrais réussir à faire 12 boucles complètes. Voilà, ça va être l'objectif pour les dernières 25 minutes. La fatigue commence à se faire ressentir, clairement. Donc, je ne vais pas m'éterniser avec vous et on se retrouve dans 25 minutes. A plus ! Ça y est, je viens de conclure les 3h. Tout pile, 12 allers-retours, à la seconde près, quasiment. J'ai un peu ralenti dans la dernière descente parce que je me suis un peu tourné la chouille au début de la descente, donc je suis descendu plus cool. On ne va pas trop traîner parce que, comme vous le voyez, la pluie est en train de se joindre à la sortie. Donc, je mets les données sur Strava et puis on va analyser tranquillement, tranquillement, tout ça au chaud. A tout de suite ! De retour à la maison, je ne vais pas vous mentir, le timing a été tout juste. J'ai pris des trompes d'eau une fois la dernière vidéo conclue. Donc, finalement, bien content d'être au chaud pour débriefer avec vous la séance. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite sur l'analytique de Strava et on regarde ça ensemble. Quelques chiffres. Donc, 2h58 et 24 secondes de déplacement sur une sortie de 3h. Ça veut dire que je me suis arrêté 1 minute 30 pour me ravitailler. C'était vite vu, j'ai pris 2 gels et quelques gorges d'eau de temps en temps. Donc, 1 minute 30, peu d'arrêt. 22,6 km de parcouru et un total de 2263 m de dénivelé. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas forcément le parcours idéal pour cumuler le plus de dénivelé sur ce type de sortie. J'ai manqué de portions raides sur la partie ascendante et puis c'était trop gras et trop caillouteux dans la partie descendante, donc pas idéal. Toujours est-il que j'ai réussi à faire 12 fois l'aller-retour, ce qui fait 2263 m de dénivelé positif. Si on analyse un petit peu plus en détail les analytiques de la sortie du jour, ce que l'on remarque, c'est que, que ce soit dans la montée ou dans la descente, le rythme n'est pas du tout régulier. C'est ce que vous voyez en bleu, symbolisé dans le graphe du dessous. Donc, on voit bien que l'allure était plus accentuée, les portions où je courais dans la montée alternées par des portions où je marchais plus, ça aussi. Et dans la descente, on voit que c'est aussi un petit peu oscillant au niveau de l'allure parce qu'il y a des portions qui étaient beaucoup plus raides, qui me forçaient à bien ralentir. Données intéressantes, la fréquence cardiaque, 126 de BPM sur la sortie en moyenne. Sachant que je suis parti assez bas en battements par minute parce que je n'ai pas pris le temps de m'échauffer. Et puis, on devine bien que dans la partie montante, la fréquence cardiaque monte petit à petit. Descends relativement vite dans la descente, qui est un bon signe de l'état de forme. 126 de moyenne. En alternance sur 3 heures, j'en suis très satisfait. D'avoir suivi l'entraînement du jour, je ne vais pas vous mentir, quelques heures après l'entraînement, j'ai les cuisses bien raides. Je pense que demain matin sur la sortie, ça risque de piquer un petit peu. En tout cas, une dernière chose, j'aimerais préciser que ce type de sortie, pour ceux qui habitent en pleine et qui sont nombreux. Dans ce cas, vous pouvez largement réaliser ce type de sortie chez vous. Il faudra adapter la pente, vous prenez la plus grande pente qui est chez vous. Et puis, même principe, vous la répétez. J'ai le souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, 4-5 ans, quand je vivais encore en Bretagne, j'étais allé près de chez moi et j'avais pris une pente qui n'était pas très raide, qui faisait 58 mètres exactement de dénivelé positif. Je l'avais répété comme ça, 3 heures. Alors, mentalement, c'est sûr que c'est un petit peu plus contraignant. J'avais quand même dépassé les 2000 mètres de dénivelé positif. Et c'est aussi un excellent exercice. Donc, pas d'excuses. Prenez vos chaussures et les bâtons et allez dans la pente la plus raide près de chez vous. Et puis, dites-moi en commentaire ce que ça a donné. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine et d'ici là.